Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo Halloween 2016 Wouhou ! Et c'est une vidéo pour les filles comme moi Qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent Et elle a acheté plein de trucs pour Halloween Ne sont pas forcément doués pour vous faire des maquillages de ouf Et s'ils prennent à la dernière minute Donc voilà, je vous ai fait 3 déguisements assez simples Que vous pouvez faire avec des choses que vous avez normalement chez vous Et qui sont, comme je vous dis, hyper simples à refaire Donc j'ai fait 3 déguisements C'est une vidéo 3 en 1 Il y a 3 déguisements pour une bonne raison C'est parce que selon la fête où on va, l'Halloween, qu'on passe, avec qui on le passe On a envie de s'habiller horreur Ou on a envie de s'habiller un peu plus sexy Vous, on a envie de s'habiller de façon un peu mignonne Donc je vous ai mis les 3 possibilités dans cette vidéo J'espère que ça vous plaira Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo Alors le premier costume, c'est aussi le plus facile Pour le maquillage, c'est hyper facile Et le costume encore plus Donc je me suis déjà habillée tout en blanc Et on va commencer tout de suite par le maquillage Alors comme je vais être une momie Le but, c'est d'avoir des grosses cernes sous les yeux Et je vais aussi me faire les lèvres en noir Là, je prends tout simplement ma palette Salted Caramel De Makeup Revolution Et on va se mettre des grosses cernes Alors forcément, je ne me suis pas maquillée le visage à l'avance Vu que je n'ai pas envie d'avoir l'air en bonne santé Et je vais prendre un peu de bras aussi Pour donner plus de définition Voilà pour le maquillage Ça m'a littéralement pris une minute Enfin, c'est le truc le plus facile au monde Et ça, c'est complètement optionnel Mais puisque j'ai un rouge à lèvres noirs, je vais m'en mettre Mais si vous n'en avez pas, n'en mettez pas Franchement, c'est vraiment optionnel Et pour ce qui est du costume C'est vraiment le truc le plus con du monde Vous avez juste besoin de deux choses Du papier toilette et du papier collant C'est tout Bon, si vous avez du papier toilette rose, ça craint un peu Donc essayez d'avoir du papier toilette blanc Et bien sûr, si vous avez les bandages Vous savez qu'on utilise quand on a des blessures Ça fera encore bien mieux l'affaire Ce sera encore plus réel Mais là, on fait un costume DIY de dernière minute Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à aller acheter des trucs avant Et on prend ce qu'il y a chez nous Et ce qu'il y a chez nous, c'est du papier toilette Donc je vais tout de suite m'enrouler dans le papier toilette Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous quand même Ça me donne chaud ce truc On continue Je vais aussi me noircir les doigts Donc on y est Bon par contre, si vous devez vous moucher, c'est pas pratique hein les gars Et on va aussi noircir les bandelettes Pour qu'elles aient pas l'air trop blanches Après tout, on vient de sortir de terre Ça y est, on est une momie Bon, j'ai pas mis le papier toilette jusqu'en bas C'est vraiment pas pratique pour vous parler Mais vous comprenez le principe Après, dans ma tête, c'était une bonne idée Mais je vous avoue que si vous avez des bandelettes de soins Ce sera plus pratique Parce que là, quand je bouge un peu trop Le papier toilette se défait Donc c'est pas hyper pratique Mais je pense que si vous l'attachez bien Ça devrait faire l'affaire Donc voilà, notre costume de momie Et on passe tout de suite à un autre costume Que c'est un costume d'horreur Mais qui est quand même beaucoup plus sexy Let's go ! Le look suivant, il est inspiré d'une série Que beaucoup d'entre vous connaissent Si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours aller voir Sur Youtube des petites parties Et c'est The Vampire Diaries Et c'est inspiré par Catherine Dans The Vampire Diaries C'est pour ça que je me suis bouclée les cheveux Parce que, en général, elle a les cheveux bouclés Bon, ok, elle a les cheveux brins J'ai les cheveux blonds Donc si vous voulez, on dira que je suis Caroline Mais je trouve que Catherine a vraiment un look Plus distinguable Est-ce que ça se dit distinguable ? Enfin, plus facile à distinguer Donc on y va tout de suite Et là, j'ai déjà mis mon fond de teint Mon blush et mon contour Ça, vous le faites comme vous avez l'habitude De le faire chez vous Parce qu'ici, vraiment Le point le plus central C'est les lèvres et les yeux Donc on y va pour les yeux Et je vous fais un petit close-up Pour que vous voyez mieux ce que je fais Alors là, je prends ma palette Lorac Pro Et je vais utiliser la couleur Garnet Partout sur ma paupière Et ensuite, toujours avec la même palette Je vais prendre une couleur de transition Donc je vais prendre la salle Que je vais mettre dans le creux Et ensuite, je prends un petit pinceau biseauté Et la couleur la plus foncée Donc la couleur noire Pour vraiment me faire un cat eye Donc un V Là, on veut vraiment que le V Soit super intense Donc on va bien l'intensifier Et maintenant que c'est fait On mélange le tout avec un pinceau propre Et on va mettre une couleur plus claire Donc là, je vais utiliser la cream Pour la mettre juste en dessous De mes sourcils Alors, toujours avec notre petit pinceau biseauté On reprend la couleur Garnet Et on va la mettre en dessous Donc en ras de cils inférieur Là, comme on fait vraiment des yeux de vampire Donc à la Vampire Derivis On y va avec la couleur en dessous Et on va mettre un peu noir aussi En coin externe Donc là, vous prenez votre eyeliner Que vous avez l'habitude d'utiliser Vous faites vraiment une toute petite ligne Toute fine Voilà, c'est vraiment un bébé eyeliner Ils n'ont pas l'habitude d'en mettre beaucoup dans le show Donc on ne va pas en mettre trop Et on passe à la partie importante C'est-à-dire le dessous des yeux Ça tombe bien Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé cette petite palette Chez Action Donc c'était 1€ je pense la palette Et il y a des couleurs rouges dessus Donc c'est parfait Et en fait, il faut vraiment utiliser une couleur rouge Pour donner l'aspect vampire Vampire Donc je prends cette couleur-ci Et je vais la mettre sur mes serres Si vous n'avez pas de palette Avec du rouge dedans Parce que je sais qu'on n'en a pas forcément Vous pouvez utiliser un rouge à lèvres rouge Que vous utilisez vraiment tout doucement Donc vous en mettez sur le dos de votre main Et vous le prenez avec votre pinceau Comme on fait une vidéo Avec des costumes de dernière minute Et des trucs qu'on a chez nous Voilà Voilà, maintenant que j'ai les yeux bien rouges On va faire les petites veines Donc qui descendent des yeux Comme dans le show Là, je vais prendre un petit liner feutre Et voilà Et là, je vais repasser avec Un petit crayon plus foncé Pour donner un peu de définition encore Je ne le repasse pas partout Mais juste un petit peu Sur certaines lignes Je pense vraiment en fait Que le crayon c'est la meilleure solution Pour avoir des jolies lignes Bien définies Et voilà Et là, je vais un petit peu Flouter le tout Pour que ça fasse vraiment Des veines qui ressortent du visage Donc je prends mon pinceau estompeur Et j'estompe un peu Et on va repasser un petit dernier coup Avec cette couleur rouge Parce que du coup Ça a un petit peu effacé le rouge Donc voilà pour les yeux Maintenant, je vais finir avec le mascara Et je vais en mettre au-dessus Et en-dessous Alors pour les lèvres Je vais utiliser deux rouges à lèvres Bordeaux rouge Donc un plus foncé Sur les côtés des lèvres Et un plus clair Sur l'intérieur Donc on commence avec le plus foncé Et celui-ci C'est le Black Cherry De chez Milani Et le plus clair Donc celui-ci C'est le 30 De chez Rimmel Donc c'est un rouge à lèvres Kate Voilà pour les lèvres Et pour donner vraiment un effet Un peu plus sanguinolant Je vais mettre Du gloss Du gloss Bordeaux Donc celui-ci Je l'avais acheté Chez H&M Voilà pour le maquillage Donc vous pouvez le laisser comme ça Vu que le but C'est de faire un maquillage Avec ce qu'on a chez soi Mais si vous avez le temps De passer au magasin Vous en trouverez partout C'est des petites dents de vampire Me voilà donc En mode vampire Et pour ressembler encore plus A Catherine C'est très simple Il vous faut Une blouse basique Un jeans foncé Des bottes Et une veste en cuir Ça y est Je suis prête à jouer dans la série Encagez-moi Alors cette fois On va faire un truc plus mignon Comme ça vous avez vraiment tout Le costume qui fait peur Le costume qui fait peur Mais qui est sexy Et le costume mignon Et là non Je ne vais pas être un chat Parce que nous sommes des reines Donc je serai un lion Lion King Vous voyez ce que je viens de faire ? Bref on y va tout de suite Et là je vais mettre du blanc Sur mes yeux Donc c'est Les Jumbo Pencil De chez NYX Dont je vous ai déjà parlé Alors pour mon visage Encore une fois J'ai déjà mis mon fond de teint Et mon anti-cerne Par contre j'ai fait que ça Parce que Au niveau du contouring C'est là qu'on va devenir Un vrai lion Donc j'attendais Pour vous montrer ça Et ici les deux parties Qui sont vraiment importantes C'est le contouring Et le catail Forcément Alors je reprends Ma palette Salté de caramel Et je vais mettre Du brun Juste dans le creux Donc je prends Ce brun-ci Et on estampe le tout Alors la partie La plus importante Ici c'est forcément L'eye-hiner C'est de faire Un catail Vraiment Super Comme un chat En fait Et le ramener Vraiment jusqu'ici Pour se donner Cet effet chat Voilà Voilà pour l'eyeliner Et je vais mettre Du crayon Aussi Juste Dans la muqueuse Interne Vraiment pour Faire le contour De cet oeil de chat Voilà Le premier œil est fait Je vais juste mettre Deux petits traits blancs Des deux côtés De ce trait d'eyeliner Pour le nettoyer un peu Et vraiment Pour que ça ressorte Un maximum Et je vais aussi Remettre un petit peu De brun Pour intensifier Le regard Donc dans le creux Voilà Maintenant Je fais basiquement La même chose De l'autre côté Voilà pour les yeux Alors maintenant On va s'occuper Du contour Se faire un bon Gros gros Contour A la lion Et donc là Je vais prendre Une palette contouring Celle-ci C'est la palette Makeup Revolution Mais si vous avez Un bronzer C'est bien aussi Et On y va Là on y va bien Par contre En dessous des yeux Je vais mettre Une couleur Plus claire Je vais mettre Ce jaune Pour faire ressortir Un petit peu Encore le fait Que je suis Super bronzée Voilà Là je crois Que je suis assez bronzée On dirait un lion Qui a fait un peu Trop de bon solaire Et je me fais Le petit nez du lion Donc je vais tracer Un coeur Avec un crayon noir Et je vais prendre Mon crayon X noir Pour le remplir Ça ira plus vite Et je redescends Un petit peu Vers ma bouche Alors là J'utilise Mon rouge À lèvres noir Mais si vous n'en avez pas Prenez un crayon noir Tout simplement Et on va aussi faire Les petites moustaches Donc on va faire Les petits points Et les étirer Un petit peu Vers l'extérieur Pour donner L'effet moustache Et voilà Mon maquillage De lion Est fini Mais vraiment Pour donner Cet effet lion Qui va distinguer Ce maquillage Du chat L'important C'est d'avoir Les cheveux Hyper volumineux Donc là J'ai refait Quelques boucles Et je vais donner Du volume Donc en En crépant Mes cheveux Donc c'est parti Voilà Là je crois Que j'ai une bonne Crinière de lion Je vais mettre Mes oreilles Encore une fois Si vous n'avez pas D'oreilles Je trouve que C'est complètement Optionnel Parce que les cheveux Déjà super volumineux Ça donne cet effet lion Et donc pour la tenue Vous mettez simplement Des vêtements en beige Comme là j'ai fait Et une grosse écharpe Qui fait encore plus Crinière de lion Avec les cheveux Si vous avez une écharpe brune C'est encore plus cool Parce qu'avec les vêtements beige Ça va vraiment ressortir En plus si vous êtes brune Ça sera top Et donc voilà La lionne est dans la place Nous sommes des rennes Nous le savons Nous sommes des lionnes Et c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Donc si c'est le cas N'hésitez pas à mettre des j'aime N'hésitez pas à me dire En commentaire aussi Quel est le maquillage Qui vous a le plus plu Et si vous allez le refaire C'est Halloween Et d'ailleurs Si vous refaites un démaquillage Pour Halloween Envoyez moi une photo Sur snap Ou sur Instagram Toutes mes informations Donc Snapchat, Instagram Sont en barre d'infos Et puis voilà Très bonne Halloween Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada